100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bonsoir à tous, on est bien jeudi Et c'est bien 100% que vous écoutez 100% CO avec Cyril Masson Bonsoir Cyril Bonsoir Manu, bonsoir à tous Pas de match du Castro Olympique ce week-end C'est le repos, c'est la Coupe d'Europe Et bizarrement on n'est pas là Ce sera peut-être pour l'an prochain On sera là pour les demi du Top 14, c'est pas grave Voilà, on sera là pour les demi du Top 14 on espère En tout cas aujourd'hui on en profite pour parler de l'association du Castro Olympique On va parler du tournoi du Cidobre C'est ce week-end, c'est un des grands tournois de la région pour les écoles de rugby Et pour en parler on reçoit Fabrice Norgieu Le responsable de l'école de rugby du CO Salut Fabrice Salut Cyril On se penchera aussi sur les espoirs La calife elle est dans la poche On reçoit Cédric Jalaber, un des entraîneurs des espoirs Pour en parler, salut Cédric Bonsoir à tous On vous la fait souvent avec le demi-ouverture de Bordeaux ou pas ? Non pas souvent Pas souvent Donc je la ferai après On va essayer de lancer le truc Et puis les seigneurs féminines peuvent-elles encore se qualifier ? Elles jouent dimanche leur dernier match de Poulon On en parle avec Audrey Bral, deuxième ligne des féminines Elle est avec nous par téléphone Salut Audrey Bonsoir à tous Mais d'abord Manu, on vous offre un cadeau en or C'est de l'or en barre, de l'or en barquette, de l'or en marmite C'est pour le derby, le choc, fin avril Castre-Toulouse Ça sera au stade Pierre-Fabre C'est quand ? C'est samedi ou dimanche ? C'est le samedi 27 Samedi 27, si vous voulez y être avec la personne de votre choix Bien placé en tribune rue pour encourager les joueurs du Castre-Olympique Vous envoyez par SMS Castre au 7, 17, 18 Vous avez toute l'émission Il y aura un premier gagnant ce soir pour deux places Et puis il y en aura un la semaine prochaine également A chaque fois deux places à gagner Castre au 7, 17, 18 Bonne chance ! Voilà, bien pour encourager le Castre-Olympique C'est ce que j'ai dit Non, il y a un supporter toulousain qui nous a contacté pour savoir C'est interdit Je lui ai dit qu'on n'avait plus de place pour lui Sinon on va l'envoyer au stade Ray Exactement On parle des féminines tout de suite avec Audrey Bral, deuxième ligne des seniors du Castre-Olympique Audrey, avec les filles, vous êtes actuellement quatrième Et vous jouez dimanche contre Blagnac Dernier match de poule Alors pas de suspense, la qualif n'est plus possible, c'est ça ? Non, c'est plus possible Ça va être compliqué Il fallait terminer deuxième en fait Et au mieux, vous pouvez terminer troisième ? Troisième, sauf qu'au goal à verrage, on est quand même derrière Donc ce sera au mieux une petite troisième place, voire une quatrième place Justement, vous jouez avec l'équipe qui est juste devant vous pour l'instant Qui est Blagnac C'est un peu votre petite finale, tu m'expliquais ? Oui, c'est ça en fait Nous, ce qui compte avant tout Le classement, on ne le regarde plus Maintenant, ce qui compte, ça va être d'aller vraiment faire un joli match à Blagnac Pour finir cette saison Donc ça faisait un petit moins qu'on en parlait de ce match En se disant que ce serait un peu notre phase finale à nous Saison à regret ou pas avec cette qualif ratée ? Pas vraiment, en fait, on est parti avec un effectif un peu juste en début de saison Et en fin de compte, vu des résultats, on peut être quand même satisfait de ce qu'on a Vu qu'on finit derrière les trois équipes qui sont en réserve du top 16 D'accord Un peu plus compliqué face au St-Ouzin et à Montpellier Qui sont vraiment de très beaux effectifs Qui aiment vraiment le jeu Qui envoient un volume Donc ouais, un peu compliqué Avec un manque d'effectifs L'an prochain, du coup Parce que là, bon, il vous reste un match On pense déjà Enfin, nous, en tout cas, on y pense Même si toi, tu n'y penses pas, Audrey et nous, on y pense Vous avez quand même passé quelques vacances Oui On pense à l'an prochain La qualif, on imagine que vous allez essayer de l'attraper Avec encore plus d'envie Encore plus d'ambition Oui, tout à fait En fait, nous, ce qu'on aimerait C'est déjà arriver à recruter un peu plus de filles On a beaucoup discuté avec Patrick, l'entraîneur Le but, c'est quand même d'avoir un peu plus de filles Et de repartir sur une saison qui ressemble à celle-là Avec de meilleurs résultats en début de saison Et voilà, on essaie de recruter En sachant qu'on a quand même des postes d'emploi qui sont disponibles Et on a un projet sur les deux, trois ans à venir Pour essayer de faire monter l'équipe en armée L'Oclair En mille 2, en fait Vraiment une phase de construction C'est-à-dire que le classement, on ne le regarde pas On apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble Pour du court terme C'est un projet très intéressant en tous les cas Tout à fait Merci beaucoup Audrey Bral Deuxième ligne du Castro Olympique Deuxième ligne des seniors féminines Alors Audrey, tu es aussi éducatrice, je crois A l'école de rugby du Castro Olympique On a justement ton responsable qui est en studio avec nous Fabrice Norvieux Fabrice, est-ce que tu as une question pour Audrey ? Oui, bonjour Audrey Bonjour J'ai vu que tu te préparais physiquement pour arbitrer samedi Je voulais savoir si tu serais prête Je pense que je vais me réserver pour dimanche Et du coup tu pourras me mettre chef de plateau D'accord Pourtant c'est pas vraiment des gros maths, c'est des petits maths Les jeunes ça dure quoi ? Vous ne voulez pas les arbitrer ? Audrey ? Non, c'est un grand plaisir que j'arbitre C'est vrai que là dimanche, il y a quand même les chances D'accord C'est s'il pleut éventuellement que vous voulez être chef de plateau Je comprends effectivement C'est pour le tournoi du Cidobre samedi On va en parler dans quelques instants Merci beaucoup Audrey, en tout cas Audrey Bral Deuxième ligne des seniors féminines du Castro Olympique D'avoir été avec nous De faire un petit peu le point Donc voilà, on résume Si vous venez de prendre l'émission en cours Les filles du Castro Olympique Elles ne peuvent plus se qualifier avant leur dernier match Elles finiront au mieux troisième Mais ça reste tout de même une belle saison Merci Audrey, à bientôt Merci à vous, bonne soirée Et elle recrute du coup, c'est ça Et elle recrute les filles du Castro Olympique Exactement, on aura l'occasion d'en reparler On va se pencher sur une équipe qui a réussi la qualif Avant même la dernière journée C'est l'équipe des espoirs du CO Avec Cédric Jalabert, l'entraîneur qui est avec nous Le classement actuellement, vous êtes troisième du classement Montauban est premier, 51 points Massy, deuxième, 51 points Castres, troisième, 50 points Colomiers, quatrième avec 47 points Et la cinquième place, elle est à 44 Six points d'avance C'est fait avant même le dernier match Vous êtes qualifié Ça j'imagine déjà que c'est une immense satisfaction Cédric Oui, c'est une immense satisfaction Surtout si on se rappelle où on était au mois de novembre Donc on était un neuvième de ce pool Et on calculait comment on allait se maintenir Comment on allait expliquer la saison ratée Voilà, c'était un petit peu compliqué à ce moment-là Mais bon voilà Donc aujourd'hui on est très content de la qualif Mais maintenant il faut qu'on finisse le travail proprement Il y a eu un déclic en tout cas Il y a vraiment eu deux équipes Deux équipes de Castres cette saison Il est venu comment ? Il est venu 12 déclics Ouais, alors on a installé en fil rouge quand même des méthodes d'entraînement Basées sur le travail et l'engagement et la rigueur de chacun Donc ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place Ce qui a expliqué les résultats un peu difficiles du début de saison Et ensuite on a eu un ou deux matchs compliqués Un tournoi dans le mauvais sens Le suivant dans le bon sens Et ça, ça nous a lancé vers cette fin de saison Et c'est vrai que maintenant, depuis la fin du mois de novembre On travaille plutôt bien, voire très bien Et ça se ressent sur les matchs du week-end Et comme on a un calendrier où les matchs sont très espacés Ça nous permet d'être dans de bonnes dispositions Et de faire des bons matchs Et de les remporter Même si le plus important, ça sera de gagner les deux derniers Alors oui, justement, est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce qu'il y a la qualification L'objectif, ça reste de monter finalement Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour monter maintenant ? Alors les quatre premiers Donc c'est une poule d'accession D'accession à la poule élite Donc les quatre premiers seront qualifiés pour des phases finales Mais en fait, c'est qu'un seul match d'accession Donc le premier recevra le quatrième Le second recevra le troisième Et les vainqueurs de ces deux matchs-là Accéderont à la poule élite pour la saison prochaine D'accord, et tout l'enjeu pour vous maintenant C'est de recevoir ce match d'accession Pour ça, il faut finir deuxième Et pour finir deuxième, il faut gagner dans 15 jours Voilà, on a un dernier match de championnat Donc à domicile Contre une équipe qui est la seule équipe de la poule Qu'on n'a pas encore vaincue Donc voilà, il y a plein d'enjeux sur ce match-là Si on le gagne, on sera très certainement second Il faudrait un concours de circonstances pour être premier On va bien sûr tenter de le faire Mais l'objectif prioritaire, c'est de gagner le match Et si on gagne ce match-là On recevra la finale d'accession Chez nous, le week-end d'après Parce que dans le même temps Le premier et le deuxième, Montauban et Massy Se jouent l'un contre l'autre Donc vous, en cas de victoire contre Carcassonne C'est la deuxième place assurée Ce match contre Carcassonne Cédric, il n'est pas simple Quand on regarde le classement On dit que vous êtes largement favori Mais il joue le maintien en fait Carcassonne Et oui, voilà C'est une poule très serrée Donc c'est intéressant Parce qu'on a eu des matchs Très compliqués à gérer Donc en termes de formation des joueurs C'est très intéressant Le problème de ça C'est qu'aujourd'hui Toutes les équipes ont encore quelque chose à jouer Donc c'est difficile d'anticiper les résultats Sur cette dernière journée Et donc nous, cette équipe de Carcassonne Nous avait posé beaucoup de problèmes On a fait un très mauvais match là-bas Certainement le plus mauvais du début de saison Et donc eux jouent leur maintien Samedi prochain à Castres Donc ils ont la possibilité aussi De faire redescendre des joueurs Du niveau pro Donc on ne sait pas trop Avec quelle équipe ils vont venir En tout cas nous voilà On a envie de faire un gros match Pour bien finir cette phase retour Et pour se préparer le mieux possible Au match à la finale d'accession La présence des professionnels Justement dans le groupe des espoirs Cette année Il n'y en a pas eu tant que ça Il y en a eu quand même quelques-uns On pense à Geoffrey Palis Qui a été un petit peu là quand il revenait Julien Caminati plus récemment Comment c'est ? Est-ce que ça apporte toujours quelque chose ? On imagine qu'il y a beaucoup de positifs Peut-être aussi des points un peu plus compliqués à gérer Comment ça se passe ? Non à gérer c'est plutôt simple Alors les garçons qui sont venus Donc il y a eu Yoh Domenech Yohan Le Bouris Donc Geoffrey Palis Et beaucoup Julien Caminati Voilà ils apportent Ils apportent beaucoup dans la façon de préparer les matchs Notamment dans le temps qu'on passe ensemble Avant le coup d'envoi Ça c'est très intéressant Parce que les jeunes Quand ils les côtoient Ils élèvent un petit peu le niveau de rigueur De sérieux Et du coup ça permet de faire des meilleurs matchs Après comment ça fonctionne ? C'est les joueurs pros Qui à leur demande Peuvent venir jouer avec nous C'est pas quelque chose qui est imposé Il faut vraiment qu'ils aient envie de le faire Combien de joueurs pros peuvent venir par match ? Il peut y en avoir 4 2 sur le 8 de devant Et 2 sur les lignes arrières Bon voilà aujourd'hui Vous ne rentreriez pas l'équipe 1 de Carcassonne Qui voulait en prendre des deux Non 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 Mais bon c'est vrai que quand il y a 2 joueurs devant 2 joueurs derrière Ça peut densifier une équipe Après nous c'est intéressant aussi Parce que ça élève le niveau de l'équipe Et nous on a envie de savoir où en sont nos joueurs aussi Puisque l'ambition c'est d'aller dans la poule élite Donc voilà il faut savoir un peu où en année Est-ce qu'on est capable de rivaliser Avec des joueurs de pro D2 Sans langue de bois C'est peut-être la place des espoirs de Castres Dans la poule élite Parler des clubs Tous les clubs que vous affrontez L'intégralité presque sont en pro D2 Donc on a envie de voir Castres en haut La catégorie espoirs est un petit peu compliquée Parce qu'en fonction des générations Le problème c'est que vous êtes fait piller par l'équipe 1 aussi Ouais et puis je sais pas On est là pour ça Le but du jeu c'est qu'on puisse amener le plus de joueurs possible Par rapport aux âges Donc oui oui voilà Après il y a une différence je pense Entre la poule élite Enfin les poules élites et la poule d'accession Les poules élites c'est donc beaucoup d'équipes de top 14 Avec des très jeunes joueurs Où les clubs prennent le temps de les former De les amener vers le niveau pro Donc c'est une poule où il y a peut-être un petit peu plus de vitesse Et de mouvement dans le jeu Mais où les phases de combat sont peut-être un petit peu moins importantes Nous on est presque sur de la pro D2 Avec des clubs beaucoup de pro D2 Avec des joueurs qui sont eux plus proches du niveau de pro D2 Parce que les clubs de pro D2 s'appuient un peu plus sur leurs équipes espoirs Forcément Et du coup le niveau de cette poule d'accession là Est quand même très costaud Ouais c'est la poule traquenard un peu Nous nos jeunes joueurs ont eu du mal à se mettre au niveau C'est ce qui explique aussi le début de saison Et voilà maintenant on bataille fort Et du coup ça a permis de faire évoluer vraiment nos jeunes joueurs En termes d'expérience Et sur la densité aussi Même si nous on essaie de mettre beaucoup de vitesse Donc du coup c'est intéressant aussi L'équipe professionnelle c'est le fer de lance de la marque entre guillemets castrolympique L'équipe espoir là je me tourne vers toi Fabrice C'est aussi quelque chose que du côté de l'école de rugby quand on est jeune Évidemment on regarde les pros mais on regarde aussi cette équipe espoir Qui est finalement un petit peu l'aboutissement du parcours jeune Pour les joueurs et les joueuses du CO Oui oui enfin l'école de rugby les équipes jeunes Les joueurs la chose qui les fait avancer c'est de rentrer au centre de formation de l'équipe espoir Après nous on a, enfin Cédric était juste avant moi responsable de l'école de rugby Donc il connait bien la filière on est éducateurs ensemble Et on a quelques joueurs qui ont leurs enfants aussi à l'école de rugby Et on a aussi une dizaine d'espoirs qui passent un brevet à BPGEPS Et ils interviennent à l'école de rugby Donc forcément le lien se fait Et les mêmes valeurs travaillent Et ça permet de garder une continuité en fait voilà Dans ce que vous inculquez depuis le début On n'a pas besoin de faire de promotion de l'activité en fait Les enfants arrivent tout seuls forcément Dans le groupe que tu as actuellement Cédric Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont pas loin On sait qu'il y en a qui se préparent Qui se sont préparés, qui s'entraînent régulièrement avec les pros Il y en a quelques-uns que tu verrais bien l'an prochain Ou d'ici deux ans postuler pour une place en une Oui il y a forcément des joueurs qui ont le potentiel Voilà alors après je ne vais pas citer de nom Après on va voir le boulard On peut toujours créer des problèmes Mais voilà après il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte Voilà nous aujourd'hui notre travail c'est de les préparer A rejoindre le groupe pro pour que quand ils sont appelés A s'entraîner avec eux Ils soient le plus proche possible du niveau Et qu'ils puissent prétendre à faire un deuxième entraînement Puis un troisième Puis voilà les choses se font comme ça Donc voilà du coup comme disait Fabrice On essaie de travailler de la même manière que l'équipe pro Pour que les jeunes basculent avec eux Ils sont habitués sur les formes de travail Et sur les annonces etc Donc on s'en rapproche le plus possible Et effectivement il y a quelques joueurs qui sont là susceptibles D'être récompensés Mais bon après le rugby pro aujourd'hui C'est cher les places sont chères Les places sont chères Voilà les opportunités ne sont pas nombreuses Il faut être prêt et prendre les intervalles 100% CO Fabrice Norjeu Cédric Jalaber avec nous sur 100% 100% CO Présenté par Sud Auto Le nouveau SUV C5 Aircross Disponible chez Sud Auto à Castres Mazamé et Revelle N'oubliez pas l'annoncer C'est les arrêts de jeu Pour la pause La mi-temps de cette émission 100% CO On vous rappelle qu'on a les places à gagner A vous offrir pour la rencontre top 14 Le choc à Castres-Toulouse Ça sera le samedi 29 27 avril Tu n'as pas noté J'ai un problème avec les jours Je sais que c'est le dernier week-end du mois d'avril Mais je n'avais pas la date en tête Et ça sera donc au stade Pierre Favre Si vous voulez les places Moi je n'ai pas le droit Donc c'est pour ça Vous pourrez m'inviter après Mais Castres au stade 17-18 Vous avez encore toute l'émission pour jouer Allez on redescend On parlait des espoirs On va descendre un petit peu On va aller vers les encore plus jeunes Avec toi Fabrice Fabrice Norjeu Responsable de l'école de rugby du Castre Olympique On va parler du tournoi du CIDOB C'est ce samedi C'est la 24e édition C'est un gros tournoi Tournoi historique de l'école de rugby du CIDO Oui qui a été créé il y a 24 ans Pascal Gudgera qui était avant nous A continuer Après Cédric Et puis moi j'y suis depuis 6 ans Ça regroupe pas mal d'équipes du Tarn De la région aussi On vient d'un peu partout pour cet endroit Alors il y a plusieurs catégories Moins de 6, Moins de 8, Moins de 10, Moins de 12 Donc on a des équipes Tarnaises, Mazamé, Lavir Encastré, Grouillet, Gaillac Il y a des derbies alors À Libye Et puis ensuite on a des échanges avec l'école de rugby d'Air Sur Radour Qui vient cette année, Salles, qui n'est pas très loin de Bordeaux Et ils surviennent Voilà et puis ensuite on essaye d'avoir des clubs On va dire un peu plus Il y a Montauban qui vient aussi Il y a Balma, Blagnac Des clubs tournefeuille qui sont très riches dans leur formation Donc on essaye d'équilibrer les poules le matin Et puis l'après-midi il y aura des poules de premier, de deuxième, de troisième, de quatrième Parce qu'on est obligé quand même de faire des classements pour les petits Même si c'est un tournoi avec beaucoup C'est avant tout le jeu On veut s'amuser, on veut se faire plaisir Mais pour les petits c'est important Les phases finales sont interdites chez les jeunes Donc on fait un travail de poule On a à peu près, cette année on a réduit un peu On a 800 enfants, on tournait sur 1300, 1400 les autres années C'était difficile Reviens ! Mais non pas là ! Et voilà on a 800 enfants C'est géré par les éducateurs de l'école de rugby Par Isabelle, ma collègue Qui est à l'école de rugby, moi-même Nos collègues du service communication Et d'autres On a un appui logistique du club Il y a à peu près 80 matchs qui vont se dérouler sur la journée C'est le grand moment pour l'association C'est le moment un peu festif aussi Tout à fait, on a bossé arbitré par Bon, cette année il y aura les cadettes, les crabosses Quelques espoirs qui vont venir arbitrer, faire chef de plateau On a à peu près une centaine de bénévoles qui sont sur l'organisation Les parents, les jeunes du club Oui c'est un moment fort de l'association pour se retrouver Et venez, c'est gratuit, il y a de la restauration sur place évidemment C'est un beau moment aussi C'est à la bord de basse Il faut venir, il faut venir les voir jouer les gamins C'est génial, c'est un chouette moment Oui, il y a à la fois beaucoup de joie Et puis des attitudes qu'on retrouve chez les grands Même si les règles ne sont pas les mêmes On a eu un changement fédéral Dû à des accidents cette année Donc il y a effectivement les 6 et 8 C'est du rugby à toucher Juste au contact Après 10-12, on est sur ce qu'on appelle du rugby digeste Donc des règles aménagées mais qui ressemblent Voilà, et ce sera Baptiste Delaporte qui sera le parrain cette année Et oui, parce que du coup on a plus d'évitements Et du coup ça joue pas mal sur les catégories 8-10 ans Avec cette histoire de... De règles aménagées Exactement, de toucher Ça joue un petit peu plus au ballon Alors il y a eu une réflexion à la FED Française de rugby Où en fait on est beaucoup sur du mimétisme En fait il y a beaucoup plus d'images A mon époque où il y avait quelques matchs Maintenant il y a beaucoup d'images Donc il y a beaucoup de mimétisme De la part des éducateurs C'est quoi il y a des fourchettes ? Non, c'est quand tu vois Tuisova prendre le ballon Et foncer tout droit Toi tu penses que tu peux faire la même chose Sauf que tu as attendu Voilà, il y a forcément du mimétisme Donc on a réduit Enfin la FED a réduit le nombre de joueurs sur les terrains Avec plus d'espace Avec une première partie de septembre à décembre Où on était que sur du toucher Donc du jeu des vitesses Et ensuite on va voir un petit peu comment ça se passe Sur la deuxième partie Avec du rugby Avec du contact Des plaquages Des rucks Mais l'idée c'est de Voilà De travailler des espaces cibles Plutôt que d'enfoncer des portes fermées Et vous qui êtes en premier contact Avec les parents Est-ce que ça les a rassurés Par rapport au match ? Il y a deux tendances Il y a une tendance qui disent C'est plus du rugby Forcément J'emmène mon fils Je suis un ancien joueur J'emmène mon fils sur un terrain Et forcément c'est pas du rugby Et puis d'autres qui Forcément on a eu des décès sur les terrains Des équipes Espoir Enfin des jeunes Et forcément Ça rassure pas les parents L'équipe de France de foot Qui a gagné Donc tout ça En règle générale En France On a perdu énormément de licenciés Chez les garçons Parce que chez les filles La tendance est quand même Une nette augmentation Et nous on a eu la chance Dans le sud du département Et notamment avec le retour populaire Du Brénus On n'a pas perdu de licenciés On est toujours autour de 180-200 licenciés Un mot sur l'école de rugby du CO Et les valeurs qu'elle porte aussi Parce que je sais que c'est quelque chose A quoi tu t'attaches énormément Alors des valeurs qui sont pas forcément Fondamentalement différentes Des autres écoles de rugby Mais c'est l'occasion C'est bien d'y revenir aussi Toujours Je le dis souvent C'est un sport de combat collectif Donc c'est la première chose C'est d'apprendre à vivre ensemble Je pense que la politesse Le respect de l'autre De l'adversaire De l'arbitre Ça c'est les premières règles Et après ça reste un sport de combat Donc il faut accepter De rentrer dans le cercle intime de l'autre C'est bien dit Que c'est joliment dit C'est joliment dit Pour entendre servir pour les commentaires Ah il est rentré dans l'intime C'est pour ça qu'il y a du tennis C'est un sport d'abord collectif L'idée c'est vraiment d'apprendre à vivre ensemble Et puis ensuite Forcément il y a des gens Qui pensent que leur progéniture Ce sera le futur Rory Ou Rodrigo Capo Ortega Mais voilà Leur dire que d'abord On va apprendre à vivre ensemble Mais ça c'est Enfin il y a cette tendance là Et puis c'est d'abord un jeu On doit d'abord s'amuser Ici faire des copains Pour très longtemps Et puis Si on a des qualités Si Enfin surtout l'état d'esprit Le travail Qui amènera Mais le travail aussi Qui se fait à l'école Enfin voilà C'est qu'un transfert de compétences Finalement je le mettrai au foot Un petit moment S'il fait beau S'il pleut Non c'est bon C'est pas la peine Laissez les enfants se tremper A priori ça devrait tenir Mais oui bien sûr Il fait toujours beau aussi Il fait chaud dans les cœurs N'est-ce pas Fabrice Et les espoirs Pas de match ce week-end Pour les espoirs Le dernier match de la phase de poule On va jouer la deuxième place Et une réception à domicile Pour le match de l'année Match donc le samedi 27 Contre Carcassonne Ce sera au Ray Est-ce que tu as l'heure du match déjà ? Ce sera à 15h A 15h Voilà donc il faudra se dépêcher Pour aller voir Toulouse derrière Juste en suivant Exactement De toute façon vous pliez le match À la mi-temps comme ça Ça serait bien Ça serait bien Si on peut le signer Ça va Voilà je pense qu'il signe de suite Merci beaucoup Fabrice Norgieux Cédric Jalaber D'avoir été avec nous dans 100% C'est oui Il vous reste quelques instants Pour jouer avec nous Et gagner vos places Pour la rencontre face à Toulouse Exactement Ce sera le 27 avril Merci Et ça sera sur 100% Mais si vous voulez vous rendre au stade Avec la personne de votre choix Castre au 7 26 26 Pour jouer Et gagner deux places Vous avez jusqu'à la fin de l'émission Encore quelques minutes Pour jouer Et pour emporter deux invitations Merci beaucoup messieurs Bonne soirée Et on se retrouve jeudi prochain Cyril A tout de suite 100% de tube excellent 100% CO Tous les jeudis De 8h20h30 Vous avez suivi 100% CO Avec Sud Auto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sud Auto Acastre Mazamé Et Revelle